Bonjour YouTube, comment préparer sa séance ? Comment diriger son modèle ? Est-ce que je pourrais voir une démonstration de shooting ? En bref, nous allons parler de comment réussir vos portraits en studio. La direction du modèle ne consiste pas à diriger les poses. Vous ne verrez pas un maître de la photographie qui dirige les poses du modèle. Non seulement on ne doit pas s'occuper des yeux, des poses ou des attitudes, mais en plus il ne faut pas le faire. Nous sommes tous des victimes de la surinformation et dans une certaine mesure, nous sommes également tous des acteurs de la surinformation. Cette chaîne elle-même est un vecteur de surinformation, même si, paradoxalement, son but c'est de désinformer afin de pouvoir réinformer autrement. Cette chaîne s'appelle photographier autrement. De ce fait, je dis parfois des choses qui peuvent vous choquer ou même provoquer des désaccords. Mais si vous venez sur cette chaîne, ce n'est pas pour entendre des choses que vous entendez ailleurs. C'est bien parce que vous cherchez à photographier autrement. Lorsque je dis par exemple que quelque chose n'est pas professionnel, je ne fais pas que simplement donner mon opinion. Je me base sur ce que disent les grands maîtres, les grands professionnels ou plus modestement sur ma propre expérience du métier. Dans tous les cas, ne me blâmez pas si je tente d'informer le public de cette chaîne de choses alternatives à celles que l'on voit partout. Parce que ces choses sont basées sur les techniques professionnelles et sont destinées à vous rendre encore plus professionnel. Le but n'est pas de donner tort à qui que ce soit, mais simplement de communiquer ces informations à des gens qui sont intéressés pour les recevoir. Ne l'oubliez pas, les choses que vous avez vu ou lu ailleurs vous ont été données par des gens qui eux-mêmes ont été victimes d'autres personnes qui les ont mal informées. Et ces autres personnes ont elles-mêmes été mal informées à la base. En bref, nous sommes tous victimes de cette surinformation qui comprend malheureusement également beaucoup de fausses données. Et ensuite, on devient des vecteurs et des acteurs de cette surinformation et donc de ces fausses données. Donc le but de cette chaîne, c'est d'essayer d'enrayer, un temps soit peu, ce flux de fausses données et donc de vous donner l'occasion de photographier autrement. Et c'est donc avec ce point de vue que nous allons voir comment préparer la séance, puis comment diriger un modèle. Et puis, on finira par une petite démonstration de shooting. Vous pourrez retrouver toutes les informations dont on parle dans cette vidéo dans le livre Les secrets de la photo de studio que j'ai écrit et qui est publié chez Erol. Je vous mets un lien ci-dessous qui vous donnera accès aux plateformes sur lesquelles vous pouvez l'acheter. Une séance, ça se prépare. On ne vient pas le jour de la séance avec des photos d'inspiration parce que si vous faites ça, c'est beaucoup trop tard. Ça aurait dû être fait bien avant, en amont du shooting. Venir avec votre catalogue de pause, ça ne peut pas fonctionner. Nous en avons déjà parlé dans une vidéo précédente et donc je vais vous passer un extrait de cette vidéo qui parle de cet aspect particulier. La première des choses, c'est que vous devez préparer votre séance en amont. Vous devez impérativement faire en sorte que tout ce qui peut l'être soit préparé avant. Pour un shooting mannequin, dans le monde de la mode et de la beauté, les gens ont l'habitude de travailler avec un mood board. C'est un document de travail qui s'apparente à un cahier des charges. Ce n'est pas une seule page avec quelques photos. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais sachez que le mood board, c'est-à-dire le cahier des charges du shooting, existe en mode et en beauté. Ensuite, au niveau du corporate, vous pouvez également préparer avec votre client la séance à l'avance. Ça peut se résumer à quelques lignes, à un script, à une liste d'étapes à parcourir, mais ça peut suffire à améliorer notablement le shooting. Pour une séance famille, c'est pareil. Vous pouvez la préparer à l'avance. Vous pouvez leur demander de préparer les vêtements, de savoir quelle histoire ils veulent raconter. Alors, si ça se trouve, ils ne se sont jamais posé la question, justement, c'est l'occasion de le faire. Tout ça, ce sont des éléments qui vont vous servir ensuite à construire votre séance et à faire en sorte que vos modèles soient en séance. Donc, je le répète, la séance doit être préparée en amont. Si vous arrivez le jour du shooting avec un cahier qui présente des photos exemples, des photos d'inspiration, ça ne va pas le faire parce que c'est trop tard. On ne prépare pas la séance pendant la séance. On prépare la séance avant la séance. Pareil, si votre modèle veut participer à la direction artistique, elle a des idées, il y a des choses qu'elle veut réaliser dans le cadre du shooting, ça doit se préparer avant. On ne fait pas ça au moment du shooting. C'est-à-dire que, par exemple, si elle veut s'impliquer dans la direction des poses ou dans le type de vêtements, le choix du lieu, il faut que tout ça, ça soit fait avant et consigné, si possible, dans un moodboard, dans un cahier des charges qui comprend tous ces éléments. Donc, le jour du shooting, le seul document que vous devez avoir, c'est le moodboard que vous avez préparé avant et que vous avez validé avec tous les gens que cela concerne. Mais ne venez pas avec des idées. Le jour du shooting, c'est trop tard, ça va vous distraire du but de la séance, ça va distraire le modèle et ça va donner quelque chose de très dispersé et, à mon avis, ça ne va pas donner un résultat très probant. Dans le cadre de la préparation de séance, il y a également quelque chose que j'ai appelé la pré-séance, quelque chose qui se fait avant la séance, qui est un interview, une entrevue informelle autour d'un café. Nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente et donc, je vais vous repasser cet extrait. On va voir maintenant quelle est la solution pour résoudre le problème auquel vous vous heurtez lorsque vous essayez de mettre votre modèle en séance, c'est-à-dire lorsque vous essayez de faire en sorte que votre modèle soit rapidement apte à être photographié, qu'il soit coopératif et qu'il soit content d'être là. Tout ça pour obtenir évidemment des photos réussi. Et donc, ça passe par le prélude de séance. Lorsqu'un modèle arrive à mon studio pour un shooting, que je connaisse le modèle ou pas, on commence déjà par se poser pour boire un café, discuter, prendre le temps, en fait, d'instaurer une communication informelle entre le modèle et moi et puis éventuellement entre d'autres participants au shooting. Ça donne un côté d'abord très sympathique et très convivial et puis surtout, ça va vous aider à cerner le modèle si vous ne le connaissez pas. Par ailleurs, le modèle lui-même va vous cerner s'il ne vous connaît pas. C'est quelque chose qui permet de s'apprivoiser mutuellement. À cette occasion, le modèle va également probablement vous confier ses craintes, ses peurs ou ses réserves vis-à-vis de ce qu'on est censé faire pendant le shooting qui va suivre. Par exemple, pour une débutante, elle va peut-être vous dire « Je ne sais pas faire ça, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas pouvoir le faire ». N'importe quelle objection qu'elle pourrait vous opposer. Et vous allez répondre aux objections une par une au fur et à mesure. Pareil pour une photo corporate, notamment pour quelqu'un qui vient, qui a peur de la séance photo, qui n'a pas l'habitude ou qui est venu parce qu'on lui avait demandé de venir. Pour un artiste, un chanteur, un comédien, il vous expliquez ce qu'il veut. Même si vous avez préparé en amont, ce n'est pas pour autant que la personne n'a rien à dire le jour du shooting. C'est pour ça qu'il est très très important de ménager ce prélude de séance et je dirais même que la longueur et le temps consacré au prélude de séance est plus importante que le temps consacré au shooting. D'une part, parce que votre shooting ira beaucoup plus vite si vous avez fait un prélude suffisamment complet. D'autre part, parce que c'est ça le prélude qui va créer de meilleures photos. Il vaut mieux passer 40 minutes à préparer un shooting qui lui-même va durer 20 minutes plutôt que de tenter de tout faire pendant le shooting. Pourquoi ? Simplement parce que si vous ne faites pas de prélude avant le shooting, vous allez faire le prélude pendant le shooting et vous allez mal le faire puisque, évidemment, vous essayez de faire deux choses en même temps. J'ai beaucoup d'expérience avec les modèles. Je photographie des modèles depuis plus de 40 ans et je peux vous assurer que le fait de prendre le temps d'entrer en communication avec eux avant la séance, c'est ça la clé de votre séance. C'est ça qui fait que la personne venant de discuter avec vous pendant 40 minutes va être extrêmement simple à diriger et elle sera déjà en séance avant même qu'on commence à photographier. Vous verrez, c'est assez magique en fait. Donc voilà, pour mettre votre modèle rapidement dans la séance, la solution c'est le prélude de séance. Donc nous allons parler maintenant de la direction du modèle et je vais vous donner quelques informations afin que vous puissiez plus facilement diriger votre modèle pendant la séance. Diriger le modèle consiste à lui faire passer des informations et ces informations vont agir sur sa pensée, sur son état d'esprit. Et c'est partant de cet état d'esprit que le modèle va manquiner, va digérer puis vous restituer sous forme d'exécution, de pose, ce qu'elle aura retenu et compris du brief que vous lui avez donné. Donc vous lui faites parvenir une information, un brief qui va influencer sa pensée, son état d'esprit et c'est cette pensée qui va influencer le regard, l'expression faciale et l'expression corporelle. La direction du modèle ne consiste pas à diriger les poses. Vous ne verrez pas un maître de la photographie qui dirige les poses du modèle. Il va juste lui donner des instructions, éventuellement rectifier un tout petit peu quelque chose pour obtenir ce qu'il veut. Mais il ne dirige pas les poses. Non seulement on ne doit pas s'occuper des yeux, des poses ou des attitudes, mais en plus il ne faut pas le faire. Sinon le modèle ne saura pas penser comment interpréter son brief et elle deviendra dépendante des instructions du photographe. Elle ne pourra pas se débrouiller toute seule avec un brief. Et de ce fait sa créativité sera bridée puisque ça ne sera pas réellement elle qui crée les poses, ça sera le photographe qui lui donnera des instructions. Elle deviendra simplement une exécutante. Or le travail du mannequin, le travail du modèle, c'est d'être créative tout autant que les autres éléments de l'équipe. J'ai entendu parler d'une technique qui consiste à fermer la petite paupière, la paupière inférieure, d'une certaine manière pour donner soi-disant de la présence. Donc il s'agit d'une pure fausse donnée parce que la présence ne dépend pas de la position de l'œil. La présence dépend de la pensée et de l'état d'esprit du modèle et non pas du fait qu'il plisse ou non sa petite paupière. En revanche, plisser les yeux de cette manière donne un résultat absolument pas naturel qui fait fake, qui fait surjouer. D'ailleurs nous allons voir une série de photos dans lesquelles le modèle a de la présence et vous verrez qu'il n'a pas besoin de plisser les yeux ni d'utiliser aucun autre artifice de ce type. Pour avoir de la présence, il est simplement présent. Je vais vous mettre ci-dessous. un lien vers une vidéo de Peter Lindbergh où on le voit diriger Naomi Campbell. À aucun moment il ne donne une instruction concernant sa manière de se positionner. Il est juste en communication avec elle. Il la fait rire et il finit par obtenir ce qu'il veut juste par la communication. Il n'y a pas d'artifice utilisé sur le corps. Tout est fait par la communication et donc par la pensée. Le but de la direction du modèle lors d'un shooting, c'est d'obtenir quelque chose qui soit en communication, qui soit beau, qui soit intemporel et qui est de la puissance. Et ça vous ne l'obtenez que si vous suggérez quelque chose au modèle donc par la pensée et que le modèle se sert de cette suggestion pour à son tour proposer une manière de poser qui correspond à ce qui lui a été demandé. Le corps ne fait que répondre et suivre la pensée. Nous allons donc voir maintenant un shooting qui a été réalisé avec le setup que vous avez vu dans le premier de ces trois épisodes. Nous allons faire une prise de vue avec un modèle. Vous avez toujours la source qui se trouve ici et j'utilise du moyen format avec un 120 mm. Ce qui équivaut à 75 mm donc en 24-36. Vous pouvez utiliser un 85, voire un 100 mm. On va photographier en plan américain. Donc voilà la télécommande que j'utilise. Ce n'est pas une télécommande TTL, c'est juste un déclenchement. C'est ce qu'on appelle un trigger. Donc vous n'avez pas besoin de TTL pour faire du studio. Ça c'est juste un argument commercial qui, dans le cas de ce qu'on va faire maintenant, n'a aucun intérêt. Donc, pas besoin de TTL. Je mets la télécommande sur l'appareil photo et on y va. Prête ? C'est parti. Change ton appui. Ouais. C'est bon. Ouais. Change ton appui. Voilà. Good. Ne change pas. Ok, change. Good. Allez encore. Et yes. C'est bon pour moi. Merci à toi. Voilà. Vous avez un ensemble d'outils que vous pouvez appliquer pour réussir vos séances portrait en studio. Les choses dont je vous ai parlé ont été longuement éprouvées, sont utilisées par les professionnels et par les grands maîtres et surtout elles fonctionnent. Donc vous pouvez tout à fait les utiliser pour vous. Sous la vidéo, je vous mets un lien vers une vidéo qui vous donnera encore davantage d'informations sur la direction du modèle. N'oubliez pas non plus de profiter des tutoriels qui se trouvent sur mon site. Ils contiennent eux aussi un grand nombre d'informations importantes concernant la réalisation des portraits en studio. Le livre « Les secrets de la photo de studio » est également un élément auquel vous pouvez vous référer sans arrêt. C'est un manuel et donc, comme son nom l'indique, vous pouvez toujours l'avoir à la main. Vous pouvez toujours vous y référer, même en pleine séance, si nécessaire, pour vous remémorer quelque chose. Donc je vous mets le lien vers la page consacrée au livre sur mon site. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous l'avez appréciée. Dans ce cas-là, mettez-lui un like et puis abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous recevez des notifications quand une nouvelle vidéo arrive. Et puis surtout, n'oubliez pas, restez frais.